Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve encore pour un rôles témus donc je vous le filme en deux parties ça sera le dernier avant un petit moment quand même parce que là il faut vraiment 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 que je me calme, il faut que je continue mes économies donc là je vais me calmer parce que j'ai une grosse frénésie acheteuse j'attends encore deux commande donc là j'en ai reçu deux que je vais vous filmer maintenant et et je vous filmerai les deux quand j'aurai reçu les deux voilà comme ça ça fait qu'un hall mais il ya quatre commandes il y en a pour presque 200 bac quand même encore une fois donc j'ai commencé tout de suite vous affiche les prix je vous mets les liens en barre d'infos puisque le site est pas très facile je trouve pour retrouver des choses quand on cherche des choses voilà simplement qui donc j'ai commencé avec un truc que j'ai acheté totalement à cause de manon qui a commandé sur live and cloud donc la boutique de marie lopez et de phoenix une pochette enfin une box qui était livrée dans un sac banane et le sac banane était trop beau donc j'ai pas retrouvé le même mais j'en ai retrouvé un très classe et du coup je me suis pris voilà tout simplement donc pour me servir comme petit sac à main puisque moi j'utilise toujours un petit sac à main bandoulière quand je dois aller quelque part voilà c'est beaucoup plus pratique que par un sac à main classique donc vous avez deux petites poches ici à l'avant une zippet avec une grande poche à l'intérieur et un papier bulle que je n'ai absolument pas enlever mais bon pour mettre ma boîte de club et mon téléphone c'est largement suffisant j'aurais aimé que le truc soit un peu plus classieux la ceinture dont une chaîne aurait été pas mal ou une fermeture dorée qui pourrait l'acclatérer c'est pas possible mais la planète m'en veut aujourd'hui mais voilà il est très beau pour mettre comme ça voilà vous avez besoin de quelque chose vous avez tout à disponibilité vous pouvez le mettre bien évidemment autour de la taille si vous allez vous balader ou quoi vous pouvez le mettre également dans le dos pour être tranquille vous pouvez la mettre ici en dessous aussi pour pas trop qu'elle vous gêne non plus je trouve que ici c'est vraiment la base quoi parce que vous avez accès à tout donc voilà j'étais j'étais impatiente de la recevoir je pense que je vais juste devoir mettre soit un point de colle soit un point de fil ici parce que la lanière se voyez elle glisse facilement donc je pense que je vais juste la mettre à la bonne taille et la souder par une manière d'une manière ou d'une autre pour que ça ne bouge plus et voilà tout simplement alors on prend les moules en silicone en dernier pour les petites créations j'ai recommandé des petites bulles comme ça perles c'est des petites boules en fait voilà eux ils disent que c'est dans le nez là mais franchement je mettrai pas ça sur maison mais dans certaines créations là notamment avec la résine époxy ça peut être canon donc j'étais impatient de les recommander donc j'ai repris trois cristalins comme ça au palais sans cristal puisque je les trouvais je les trouve vraiment très belle et j'ai pris un multicolore et un bleuté voilà je trouve ça très beau franchement c'est très joli pour faire beaucoup de créations effet bulles petites perles et tout ça en parlant de résine époxy j'ai commandé celle ci donc je sais pas si vous avez déjà eu ou si vous l'aurez lundi la vidéo sur le test époxy de amazon je testerai celle ci je sais pas trop si je vais en faire une vidéo ou pas ou si je vous donnerai juste un avis global en bloc mais j'ai pris un petit kit en fait j'ai commandé sud amazon parce que j'avais la flemme d'attendre celui ci et j'ai eu celui ci hier et celui d'amazon d'avant tu as donc donc vous avez d'abord des gants des comptes que je vais absolument pas utiliser parce que j'ai horreur de cette matière de gants la même chose pour les colos je dis pas ça vous avez ces deux pipettes je crois pour les petits détails comme ça de petites pipettes au caoutchouc vous avez un petit gobelet du petit gobelet d'ailleurs 12 heures de 30 ml et vous avez quatre petites capotes de doigts voilà ça ça peut être pratique pour lisser la fimo n'empêche vous avez des petits bâtons il y en a trois j'en ai tout un stock des petits bâtons en bois comme ça bâton de glace et donc les deux bouteilles de résine donc j'ai pris le plus petit mais il ya quatre petits bâtons j'ai pris les plus petits c'était juste pour tester qui font chacun 60 ml voilà je ne sais plus ration faudrait que je lise assez un un aussi comme celui de amazon que j'ai testé donc une fois une dose a et une dose de b qui est le durcisseur je pourrais tester ça c'est une toute petite contenance donc vous pouvez pas faire énormément de création mais ça fait 120 millilitres en tout on testera ça soit en vidéo soit je ne sais pas dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo test sur la résine époxy de timi après pour la quantité j'ai regardé à peu près vous êtes d'amazon revient en kiffi alors pour les créations j'ai commandé des petites feuilles comme ça d'or et d'argent donc c'est pas c'est des petits bouts 1 voilà parce que ça fait vraiment un effet plate à l'intérieur je sais pas trop comment expliquer je sais pas s'il ya une quantité de noter de succès on va attendait 2 g voilà ça ça peut être joli sur toutes les créations j'ai pris des petits pampons multicolores pour accrocher à mes petits portes clés ouais parce que accrocher à autre chose un bijou par exemple ça sera pas très joli mais pour les portes clés ça peut être top et également faire des marques pages ou des choses comme ça j'ai pris ceci c'est un lot de 10 mini cadres alors je les ai trouvés sympa c'est bien dit s'inquiète dedans j'ai noté oui qui pièce vous avez des cadres soit doré soit argenté voilà un donc à chaque fois il ya une petite étiquette à l'intérieur ici c'est des fleurs on a celui ci par exemple nous appelle joli à poser sur un dragon le cri je crois que c'est de van gogh c'est pas vraiment le vrai mais voilà enfin bref vous en avez plusieurs je trouve que ça peut être joli à mettre même sur une série house voyez accroché à une paroi ou quoi une petite sénette ou n'importe quoi pour la mémoire qu'ils aient de toute façon j'ai pris des petites rondelles de fruits en fimo comme ça que je vais vraiment pas envie de me casser la nénette à faire des cannes il ya mille pièces à l'intérieur donc c'est que des fruits j'ai pris parce que pour quand je veux faire des pour mettre soit sur mes milkshakes slash smoothies starbucks et compagnie soit des petites tartes soit sur mes cupcakes et tout ça ça peut être joli un petit détail comme ça ou deux ça peut être sympa donc il ya un peu de tout dedans il ya des oranges des citrons des fruits du dragon fraises framboises pastèques kiwi avocat je viens de voir un avocat voilà il ya un peu un peu un peu un peu un peu de tout pomme peut y avoir des raisins aussi je pense à l'intérieur pour trouver une petite boîte pour les ranger dedans pour pas que ça se balade partout j'ai pris alors des petites attaches comme ça cordon donc il y'a en argenté et en doré pour attacher ben soit des cordons des rubans des plumes à mes créations donc c'est des carrés fin mais vous avez trois parois comme ça en carré et vous pincez à l'intérieur pour l'aplatir j'ai pris à l'eau de breloques donc là c'était aléatoire vous aviez pas le choix il ya 50 pièces dedans j'ai pris en doré et en argenté donc il ya plusieurs formes j'ai regardé il y en a vraiment des très joli un éléphant papillon une main de fatma un petit coeur marqué de l'or de dont il ya des plumes il ya saturne une boussole et un coquillage une croix une clive c'est vraiment ce mix quoi il ya plein 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 de choses à l'intérieur et ça ça peut être vraiment très joli en petit détail pareil sur toutes les créations dans le même film j'ai pris celui-ci et il y a 31 pièces mais là c'est des colorés je sais pas si vous allez bien voir voilà pareil il ya des queues de sirène des coeurs des fleurs une couronne des pompiers un peu tout des lunes coquillages une corne la licorne les deux il ya deux licornes dedans elles sont très 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 belle j'ai pris également ceux-ci donc là vous avez non c'est plus que douze pièces je sais plus combien ce qu'il ya de pièces mais c'est des petites lune comme ça un peu transparente voilà il y en a vraiment toutes les couleurs il ya des pouces des transparentes blanches les mots des plus des dégradés enfin c'est très joli orange elles sont vraiment très joli j'ai pris également alors là c'est une pièce des petits hiboux voilà je crois que vous savez que j'aime bien et je les ai trouvé très joli voilà voilà et pour faire des incrustations je coupe juste avec une pince coupante là nous en fait je vais pas le mettre sur un portefeuille ou sur un j'ai pris un lot de je crois que c'est sans donc c'est pas noté de plumes pastel comme ça ont dégradé elles sont très belles je vais en donner deux trois j'en mets deux trois de côté pour donner un manon pour ses photos elles sont très belles en pastel comme ça je les ai trouvé très vraiment très joli et pour faire des des autres après avec des vraies plumes plutôt que des plumes en résine ou en fimo ben ça le fait j'ai repris un lot d'embouts en silicone mais ils sont plus petits c'est les mêmes que dans le précédent rôle mais en version plus petite l'embout est beaucoup plus petit donc pour les petits détails et tout ça c'est pas mal parce que moi j'utilise beaucoup je suis en pointu comme ça ou tout plat sauf que le pointu par exemple le grand la pointe est tellement souple qu'elle se plie donc pour faire des petits détails et tout ça c'est pas vraiment l'idéal mais du coup là ça devrait être mieux j'ai pris un lot de feutres dorés et argentés donc j'ai pris 2,2 vous avez soit deux dorés soit deux argentés soit un chaque je crois et en 2,2 moi j'ai pris en 2,2 parce que ça revenait moins cher et que de toute façon c'est pas perdu parce que vous pouvez écrire là dessus avec ça à peu près sur tout donc voilà et ça peut être joli si vous faites une une plaque par exemple et que vous voulez écrire un texte dessus ou ou juste colorer une partie faire un petit dessin sur votre fimo ou sur il y a plein d'utilités avec ce genre de choses et on va pouvoir passer au moule en pibouille alors j'ai d'abord pris celui-ci parce que j'avais craqué dessus je l'ai trouvé trop mignon c'est des petites potions comme ça bon c'est à chaque fois les mêmes mais voilà vous avez ce modèle là en fait vous avez soit la grosse ronde avec une chauve souris ici c'est une avec juste une étiquette et là avec une tête de mort genre poison j'ai trouvé ça très joli j'ai pris un moule pour faire des attraperes version de porte clé mais je les trouve très gros il ya les anneaux et les porte-clés fournis avec vous pouvez faire deux cercles mais vous pouvez faire que deux plumes d'un coup donc c'est un peu dommage mais voilà les trouver super joli si vous voulez les faire en résine bien sûr va faire plusieurs plumes à la suite mais c'est ces deux modèles différents à l'est les attraperaient il me semble quoique ouais il me semble quand même je suis pas très très sûr de ce que je vous dis ouais si c'est deux modèles différents mais on voit un peu mieux comme ça voilà ça fait gros pour un portefeuille quand même je vous avoue que mais pour faire un petit attraper ça peut être ça peut être joli j'ai pris un moule plume comme ça justement pour faire en fimo et donc vous avez celui-ci qui va par dessus pour bien incrusté dans les deux sens en fait donc pour faire les attraperes en fimo ça va être canon il y avait qu'une taille mais j'aime beaucoup ce principe là j'ai pris un tout petit comme ça pour faire un effet de chantilly voilà parce que quand moi je fais mais mais cupcakes ou les milkshakes et tout ça je roule en fait un boudin de fimo par dessus et là je pense que ça sera un peu plus joli plus fini en fait donc voilà j'ai hâte de tester celui là et ça va être je pense beaucoup plus joli alors j'ai rien que je pensais beaucoup plus petit heureusement que j'ai pris les les pinces de fimo en plus parce que c'est des fruits et je m'étais dit je vais faire des petits fruits directement en fimo pour mettre sur mes créations sauf que quand on voit la taille c'est juste pas possible voilà donc celui-ci je sais pas vraiment si j'en aurais l'utilité ouais si j'ai certainement faire des porte-clés pasté canada fraises peut-être mais alors le reste je sais pas trop ça va servir mais voilà je verrai bien alors dans les petits mots que j'ai poussé deux si un ici avec des fleurs et des feuilles des feuilles tropicales et les fleurs sont très jolies et j'ai pris celui ci pour faire des roses vous avez trois tailles de roses j'ai plus de patrie il faut que je me dépêche voilà j'ai pris un lot ici de trois donc je les ai laissé emballer pour que vous voyez que c'était par trois donc c'est plus qu'il est bébé vous avez une épingle à nourrice un biberon enfin tout ce genre de truc que j'ai dit quoi des hochets des petits pieds équipiers des trop mignons un bébé carrément une poussette voilà abc pour faire des idées il ya plein de choses sympa à faire je pense avec avec ça vous pouvez même faire des boutons j'ai pris un big 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 attraper donc là c'est le cercle principal ça fait du bruit je suis désolée vous avez les plumes et le petit cercle ici j'ai trop hâte de le tester j'ai trop hâte d'en faire un trop 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 et dernière pièce n'est pas vraiment un moule c'est un pochoir alors je l'ai pris parce que je pense que faire ça sur une belle plaque d'argile ça peut faire un très beau cadre avec un bambi alors vous voyez l'étiquette en transparence laisser des fleurs un beau cerf donc je pense que je ferai une plaque d'argile parce que finalement ce sera juste pas possible et en résine non plus mais une belle plaque d'argile et mettre ça par dessus en en chrome en argenté ou des choses comme ça ça peut être subi ça aussi j'ai hâte de faire bon finalement quand je vois le temps du hall je vais vous faire en deux vidéos un tant pis ça fera quatre vidéos au tému sur le mois mais tant pis là ça prend déjà pas mal de temps donc voilà n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dites moi en commentaire s'il ya des choses qui vous plaisent et on se retrouve samedi prochain pour la deuxième partie du coup du